Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 9 du 11e mois, le 9 novembre 2017. Je viens de téléphoner l'agence du revenu du Québec, cette agence-là qui perçoit des taxes et des impôts sans loi, en vertu de la loi I3 qui dit « loi comprend loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». Donc ils n'ont même pas le droit d'utiliser le mot « loi », l'expression « loi » parce que cette expression-là veut dire « droit imaginaire », « droit fictif », du droit qui n'existe pas. C'est pour ça que tous les gens qui ont de l'argent, qui sont intelligents, qui sont brillants, qui ont des avocats brillants aussi et intelligents, ont tout simplement la capacité de protéger leur fortune dans les paradis fiscaux, dans les comptes offshore, au Delaware, au Grand-Duché du Luxembourg, dans les îles Caïmans, ou appelez ça comme vous voulez. Donc j'ai téléphoné à l'agence du revenu du Québec, à Mme Lynn Charlebois, dans le dossier de M. Chevrier, et je vais vous faire entendre ce qu'elle vient tout simplement de dire lors de cette conversation-là, et ensuite de ça, je vais pouvoir quand même le publier, cette chose-là. Puis j'ai quand même aussi un clip vidéo concernant aussi l'agence du revenu du Canada, je vais voir si je vais être capable de vous le faire entendre. Donc on commence avec ça ici. Je vais vous faire entendre ce qu'elle vient tout simplement. Vous pouvez maintenant proposer une entente de paiement par débit préautorisé mensuel. Pour obtenir plus d'informations, consultez la page Entente de paiement dans notre site Internet, au www.revenuquebec.ca, sans accent. Si vous exploitez une entreprise, si vous êtes travailleur autonome, ou si vous possédez des numéros de TVQ ou de TPS, faites-le 1. Là, il va y avoir un petit peu de musique, là, parce que c'est certain qu'ils n'attendaient pas mon appel. Veuillez composer le numéro de référence de votre dossier ou votre numéro d'assurance sociale. Donc j'ai composé le numéro d'assurance sociale de chevrier. La personnalité juridique, le nom de famille. Inanimé. Chevrier. Afin d'assurer l'excellence de la qualité du service, votre appel peut être enregistré. Ne quittez pas. Un agent vous répondra tout peu. Veuillez noter que nos échanges avec la clientèle se battent sur le respect et la courtoisie. Là, je vais faire mes commentaires. Oui, c'est pour le numéro d'assurance sociale 278 208 525. Là, j'appelle l'agence de revenu du Québec. Ce n'est pas un dossier. Faire lever la CIG en main de tierce. Levé sur le salaire de cette personnalité juridique-là. Depuis la levée du salaire, la taxe sur le salaire, date du 22... Le délai est bien involontaire de notre part. Ne quittez pas afin de conserver votre priorité d'appel. Le délai est bien involontaire de notre part. Le délai est bien involontaire de notre part. Revenue du Québec, Linn Charlebois. Oui, votre nom est Mme Charlebois? Oui. Est-ce que je peux voir votre prénom? Linn. Comment? Linn. Linn Charlebois. OK. L-Y ou L-I? L-I. OK. Je vais faire le voir. Oh, yes. Voilà. Écoutez, c'est pour... Je vais vous demander de vous identifier nom, adresse et code postable. Je donne seulement le nom. C'est M. Jacques-Antoine. C'est pour le dossier Chevrier. La personnalité, je lui ai dit que Chevrier, 278, 208, 525. Il m'a téléphoné et puis je vous appelle pour faire lever la saisie en main-tierce. Levé sur le salaire de M. Chevrier depuis le 21 septembre. Chevrier, M. Chevrier travaille pour Via Rail et je ne sais pas quel genre d'entente qu'il a eu. Donc, là, actuellement, c'est pour qu'il puisse avoir une levée, si vous voulez, de la saisie du salaire qui existe depuis le 21 septembre dernier. Je ne sais pas si vous êtes au courant du dossier ou s'il y a moyen de vérifier le fameux dossier en question. Vous, est-ce que vous représentez l'employeur? Moi, je me trouve à représenter toutes les personnalités, je lui ai dit, inanimées ici, au Québec et au Canada. Ce n'est pas compliqué que ça. Ce sont des noms de familles avec les numéros d'assurance sociale. C'est écrit dans les lois et c'est écrit aussi dans les jugements. Sauf que je m'adresse ici à Revenu Québec. Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous, de l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi I3, qui dit que la loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Est-ce qu'il y a un parlement ici au Québec, madame? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me répondre? Vous êtes enregistré actuellement. Mais je ne comprends pas votre appel, là. Madame, moi, là, j'appelle tout simplement pour régler un problème, une situation. Est-ce que vous connaissez l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3 de 1985, qui dit que la loi comprend une loi. Ne m'interrompez pas, on est enregistré, juste pour que tout soit bien compris. La loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. C'est parce que je vais communiquer éventuellement avec Netflix aussi, hein, vous savez, parce que Revenu Québec, ici, et le ministre des Finances, c'est toute une histoire. Et étant donné que Revenu Québec n'est plus un ministère, et puis, donc, si on parle de M. Florent Gagné, qui se trouve être le président de l'administration, écoutez, il y a toute une histoire autour de ça. Moi, c'est pour régler le problème de chevrier 278, 208, 525, et pour être capable, tout simplement, de lever la saisie d'ici à ce qu'il y ait un règlement. Non, tout simplement. Je vous arrête tout de suite? Non, non, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de procuration pour vous. Madame, j'ai une procuration notérieure, et ça, là, madame, là, madame Charlebois, hein? C'est ça, madame Charlebois? Ben, vous écouterez l'enregistrement, là, je me suis nommée, là. Écoutez, premièrement, quand on dit madame Charlebois, ou monsieur Chevrier, ou qui que ce soit, vous vous adressez à des personnalités juridiques, des propriétés intellectuelles de l'État, et vous savez que ces gens-là ont une sûreté en vertu de l'article 1 de la loi qui est complètement imaginaire, la loi chapitre C12 de 1975, qui est l'achat des droits et libertés de la personne du Québec. Monsieur Antoine, je n'ai pas de procuration pour vous, alors... Madame, c'est la procuration. Je n'ai pas besoin de vous la présenter. Et, d'une façon ou d'une autre, mon client, ici, va pouvoir vous l'expédier, cette fameuse procuration-là. Oui. Et, à partir de là, il faut quand même lever la saisie. Et, est-ce que vous pouvez me confirmer l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi I3, qui dit, c'est « loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». Parce que vous savez que ça, c'est confirmé dans deux formulaires, madame, de l'Agence du revenu du Canada, le formulaire RC251 et T1118 de l'Agence du revenu du Canada, comme quoi il n'y a pas de loi ici au Québec. Est-ce que vous pouvez me le confirmer, madame? Je ne comprends pas. Oui, bien, quand on collecte des gens, quand on est au recouvrement, madame, ou qu'on répond pour l'Agence du revenu du Canada, vous êtes-tu supposé comprendre? Sinon, j'ai besoin du nom de votre supérieure, madame. Donnez-moi juste le nom de votre supérieure, puis il n'y a pas de problème. Je compte à Revenu Québec, vous me parlez de Revenu Canada. Oui, oui, mais Revenu Québec et Revenu Canada, par la TPS, les véhicules, c'est tout ensemble. Et en plus de ça, mais vous savez que Revenu Canada est enregistré au bureau du registraire et des biens non réclamés de Revenu Québec, qui appartient à Revenu Québec. On a essayé, on fait de la perception. La perception, madame, quand on fait de la perception, est-ce que vous le faites en vertu du droit, c'est-à-dire en vertu de la loi? Non, je suis désolée. Madame, je veux une réponse. Est-ce que vous faites de la perception en vertu du droit? Donc, vous avez eu quand même la réponse de madame Charlebois. Écoutez, c'est sans précédent. J'ai l'impression que ce document-là va faire du chemin. Je ne sais pas s'il y a des gens encouragés ici au Québec. Mais je vais vous dire une chose, c'est que vous êtes en train de vous faire avoir depuis longtemps. Quand vous êtes endetté de 170 %, on parle actuellement des paradis fiscaux, Paradise Papers. On parle de M. Trudeau, Paul-Martin Melronin. Ces gens-là peuvent passer, peuvent éviter la famille Brafman et tout ça. Alors que les gens qui font 1000 dollars, qui ont des réclamations comme moi, n'oubliez pas que moi, je n'ai plus aucun droit depuis 2004. En 2004, moi, écoutez, étant donné que j'ai gagné devant les tribunaux judiciaires du Québec, je vais vous dire une chose, c'est que, là je ferme le son parce que ça commençait à être un peu achalant, mais vous savez que j'ai quand même passé en cours le 12 décembre 2014. J'ai été libéré le 7 janvier 2015 pour Jacques Normandin. Ça, c'est sur la carte d'assurance sociale, numéro 231, 249, 525. Et vous savez qu'une carte d'assurance sociale et un numéro d'assurance sociale, c'est le prénom juridique, le nom juridique et le numéro. Et ça, ils disent bien, à cette agence-là du numéro d'assurance sociale, cette institution-là du fédéral, ils disent bien que ce n'est pas une pièce d'identité. Donc, vous savez comme moi que ce n'est pas une pièce d'identité, c'est parce que vous n'êtes pas là. C'est tout simplement une personnalité juridique. Donc, c'est un humain imaginaire, même si le mot humain veut dire personne physique. Dans la loi sur la faillite et l'insolvabilité, chapitre P3, article 4.1, qui est une loi fédérale, ils disent bien que la personne physique n'a pas d'identité. Elle n'existe pas. C'est dans la formule D, numéro 149-844 de l'agence, du ministère de la Santé et des services sociaux, qui est mon dossier, qui est le dossier de ma personnalité juridique, qui dit qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple. C'est écrit noir sur blanc. Donc, c'est la sûreté, c'est le gouvernement qui est censé payer toutes vos dettes, puisque tous vos biens appartiennent à l'État. Votre voiture, vos shorts, vos souliers, votre raquette de tennis. Tout, tout, tout appartient à l'État. Là, ici, il y a un imbécile, l'ATO, qui se trouve à vouloir taxer Netflix, alors que moi, j'espère être capable de rejoindre Netflix, de façon à ce qu'il s'en aille en Ontario, bien qu'il reste ici parce qu'il va créer des emplois ici, il va créer peut-être 3 000 emplois ici, et il ne paiera pas d'impôts. Et moi, je n'ai oublié pas mon projet à moi, c'est l'abolition de l'impôt sur le revenu. Madame Leboutillier, ministre du Revenu national, Diane Leboutillier, est au courant de mon dossier. Elle a reçu les documents par huissier et par courrier recommandé. On est rendu aujourd'hui le 9. On est censé s'être rencontrés depuis au moins trois semaines. Ça branle dans le monde. Ils ne veulent pas me rencontrer. Je suis avec une équipe pour pouvoir éventuellement taxer l'Association canadienne des paiements. 2 % de toutes les transactions enregistrées dans un an à l'Association canadienne des paiements, ce qui rapporterait en taxes et en impôts plus que, deux fois plus que tout ce que le gouvernement au Canada, les gouvernements au Canada collectent ou recouvrent en impôts et en taxes dans un an. Donc, c'est pas peu dire et ça éliminerait les paradis fiscaux, l'évitement fiscal, l'évasion fiscale, les fondations notariées, les fiducies notariées, tout ce qui est notarié ou qui passe par des avocats pour voler le peuple, pour voler le gouvernement. Et le gouvernement se vole lui-même. N'oubliez pas une chose, c'est que, justement, Justin Trudeau et Brafman et Melronin et Chrétien sont obligés de se battre contre la chance devenue du Canada, qui est leur ministère. C'est eux autres qui nomment le ministre, puis ils fourrent leur ministre. Pourquoi? Il n'y a pas de loi ici. Il n'y a pas de constitution ni au Canada, ni ici au Québec, parce que la reine, elle a signé le rapatriement dans le haut du document. Donc, tout ce qui est écrit en bas, ça ne la concerne pas. Elle est intelligente, elle vous protège, elle me protège, et moi je vous protège. Donc, n'oubliez pas une chose, vous avez quand même une bonne lecture de ce qui vient de se passer actuellement à l'Agence du revenu du Québec devant Mme Lynn Charlebois. Et c'est certain que je pourrais vous faire entendre quelque chose qui serait sans doute, qui pourrait quand même éventuellement vous intéresser, à mon avis. Je vais voir si je peux essayer de retrouver le fameux document en question. Je pense que c'est le numéro 23 ici. Écoutez bien ça. Je vais voir s'il y a possibilité d'entendre ça. On va voir un petit peu ce qui se passe là-dessus. Électroniquement ou bien par la poste, c'est un formulaire que vous pouvez remplir. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro d'assurance sociale? Oui, je ne vous l'ai pas donné. C'est le 231-249-525. Criter de reconnaissance RI. OK. Et on donne un instant à votre nom, c'est? Moi, je suis le représentant. Écoutez, je me trouve à avoir une procuration notarier à cet effet-là pour plusieurs personnes. Je ne donne pas mon nom immédiatement. Vous allez l'avoir sur mon document. Moi, ce que je voudrais avoir, c'est le courriel, le courrier électronique, soit de Richard Montreuil, qui se trouvait à être, je pense, les commissaires adjoints, mais je pense qu'ils ont changé le nom du commissaire adjoint de l'Agence du Revenu du Canada. Donc, le nouveau commissaire adjoint, est-ce que vous pouvez me donner son nom? Le commissaire adjoint de l'Agence du Revenu du Canada. Il y avait Richard Montreuil, un avocat du Barreau du Québec, mais là, c'est quelqu'un d'autre. On m'a dit qu'il avait changé. Donc, je prendrais son nom. C'est certain que le reste, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a beaucoup de documents, quand même, qui est expédié au centre de l'Agence du Revenu du Canada pour les délateurs et tout ça. Donc, le monsieur en question reçoit plusieurs documents de ma part là-dessus. Ok, juste un moment, je vais ouvrir ça, d'accord. Oui, si je peux avoir le courriel aussi, si vous l'avez, c'est certain que ça va... Je ne vais pas l'avoir, ça, c'est sûr. Je ne vais pas l'avoir, comme un courriel. Je ne pense pas qu'il va y avoir de courriel. Il y en a un, il y en avait un pour Richard Montreuil. Moi, je dis Montreuil, c'est TRY, mais il n'est plus au service de l'ARC. Donc, l'Agence, c'est du vol, c'est de l'argent NSF. Je veux le... Enregistrer aussi, ça, c'est très, très important. Vous comprenez ? Vous voulez dire, vous, enregistrez l'appel ? Oui, oui, l'appel est enregistré. Ah, ok, ok, je pensais que vous vouliez dire... Non, 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 l'appel est enregistré. Moi, je vous enregistre actuellement, là, depuis le début. Ah. Oui, 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 et vous aussi, vous devez enregistrer, parce que je veux savoir si... Peut-être l'appel n'est pas enregistré ? Bien, il faut qu'elle soit enregistrée, toujours enregistrée. Quand il y a des appels, il faut que ce soit enregistré, ça, c'est très important. C'est pas grave. Non, non, mettons que... Écoutez, moi, je vous enregistre, ça fait qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, point, sans faire en sorte. Bon, c'est parfait. Donc, c'est d'avoir le nom, au moins, du commissaire adjoint, commissaire adjoint, et je vais lui faire parvenir les documents, parce qu'il y a un document qui est parti actuellement, qui est en cause supérieure, et la cause supérieure a été mise en cause au dossier, et la partie défendresse, Revenu Canada, Revenu Québec, Procureur général du Québec, Procureur général du Canada, il y en a plusieurs là-dedans, n'ont pas répondu aux infractions qui leur étaient reprochées dans cette convocation pour comparaitre par signature, pour s'opposer ou s'objecter à toutes les infractions qu'ils ont commises, qui leur est reprochée dans cette procuration-là, vous comprenez ? Donc, c'est certain que, là, actuellement, les contribuables ont déjà gagné, et comme je vous dis, c'est pas le fait que, parce que la personnalité, je l'ai dit, actuelle pour qui je réponds, ne recouvre pas, c'est-à-dire n'encaissera pas rien de la fiscalité, parce qu'il n'y a pas de loi, donc automatiquement, c'est hors de la loi, mais c'est parce que sa place est revenu au Canada et revenu au Québec dans une situation criminelle d'extorsion fiscale, de vol qualifié, tout simplement, et ça, c'est pas terminé, parce que l'UPAC est quand même au courant de ce qui se passe actuellement, et il y en a beaucoup, vous savez, l'évasion fiscale, l'évitement fiscal, c'est commandé par des avocats, par des juges, par des députés et des ministres, et ça, il faut que ça cesse, vous comprenez ? Et là, on s'en va vers le recouvrement à 2 %, vous comprenez ? 2 % de toutes les transactions enregistrées à l'Association canadienne des paiements, 2 % des achats, des ventes, des revenus, des dépenses, des particuliers et de toutes les entreprises au Canada. Écoutez, ça rapporterait au-delà de 104 $ par tête, par jour, au Canada, et ça abolit l'impôt sur le revenu. Mais le gouvernement continue quand même, hors la loi, de pouvoir percevoir quand même 2 % de toutes les transactions, mais c'est l'Association canadienne des paiements et toutes les institutions financières au Canada qui vont payer la note, vous comprenez ? Et c'est de l'argent scriptural, parce qu'on sait que l'impôt ne se paye pas en billet de banque, et automatiquement, la réserve de liquidité en billet de banque actuellement par capitaux au Canada est de 1800 $. Donc, la balance, c'est du vol, c'est de l'argent NSF, c'est le même argent qu'utilisent les banques pour financer les voitures, les propriétés et tout ce que vous voulez, qui appartient à l'État, parce que la personnalité juridique, c'est un patronyme avec un numéro d'assurance sociale, qui appartient au gouvernement par la loi 6 du Feuillet-il-Or de l'an 2, du 23 août 1794, ça n'a jamais changé. Vous comprenez ? Donc, moi, je travaille pour vous, mais je travaille pour tout le monde. Attendez, je vais juste vous interrompre, parce que je ne vais pas pouvoir... Je dois aller trouver l'information. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez besoin, donc, récemment, de vous mettre en attente. Vous avez bien aimé, monsieur. Je vous reviens tout de suite. Je vous remercie, pas de problème. Donc, vous voyez, comme moi, que c'était quand même une autre discussion. Il y avait Mme Boucher aussi, mais... Je vais voir si... Je vais voir s'il n'y a pas... Je m'excuse, écoutez, c'est certain que vous avez raccroché. Première des choses, si vous avez dit que vous étiez enregistré, vous ne m'ayez pas parlé. Et deuxièmement, vous n'avez pas le droit de m'appeler autre que M. Normandin. Donc, en droit, c'est complètement inacceptable en vertu de l'antiquaire du Code civil et de la Charte des droits et des libertés de la personne. Ainsi que, en fait, des jugements que j'ai, moi, depuis le jugement de la Cour municipale de Montréal au dossier 721, 733, 710, des juges Bissons-Denaud-Fontaine. C'est plus 5. Pour déposer le message, faites le 7-9 ou bien raccrochez. Le message est maintenant déposé dans la boîte du destinataire. Un premier dossier de Jacques Normandin, N-6555-1306-5105. Monsieur, monsieur, monsieur. Oui. Je vais arrêter tout de suite parce que je... Service au particulier. Oui, bonjour. Écoutez, c'est pour la communication des appels. Je viens de laisser un message à M. André Dumont. et j'espère qu'il va pouvoir y répondre. C'est un dossier. C'est le fameux dossier de Jacques Normandin, N-6555-1306-5105. Monsieur, monsieur, monsieur. Oui. Je vais arrêter tout de suite parce que je suis la secrétaire du service. Je ne peux pas vous aider. Mais, monsieur Dugas, je sais que votre dossier est en main présentement. Oui, c'est ça. OK. Vous attendez un retour. Ça, c'est l'histoire d'un dossier à la Société de la chance automobile du Québec. Ils m'ont, tout simplement, ils ont sanctionné le permis de conduire en 2004, en 2006, excusé, après que j'ai eu gagné en 2004. Et entre 2004 et 2017, ils demandaient que je passe un examen médical. Et cette année, ils ont levé la sanction le 3 mai 2017, sans aucune condition, sans aucune preuve ou règlement de sanction. Donc, ils n'ont rien demandé. Mais pendant 11 ans, j'ai été privé de permis de conduire, carte de chance maladie. Je suis encore privé de ça. Donc, si vous saviez comment le système, ici, il est corrompu, comment le système se méprise l'être humain. Écoutez, les gens pleureraient. Vous avez des enfants. Vous avez des épouses. Vous avez des épouses, vous les femmes et tout ça. Écoutez, vous ne savez pas devant qui vous êtes. On est peut-être le plus beau pays du monde, mais écoutez, c'est carrément, tout est imaginaire sur la question de loi, de droit. Les riches se remplissent les poches et les pauvres crèvent ici. On est endettés à 170 %. Puis, vous êtes heureux. Tout le monde part en voyage. Tout le monde a des fonds de pension de l'État, que l'État, il se doit le cul bien gare. Il ne m'a dit rien qui lui appartient. Il doit tout aux banques. Et qui a le contrôle de tout ça, c'est les juges et les avocats, personne d'autre. Les juges et les avocats contrôlent la législature, contrôlent tout ce qui concerne l'électorat, donc toutes les démarches électorales, et contrôlent tout de A à Z. Et n'oubliez pas une chose, c'est que chapitre C38, la loi sur les corporations, le registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec possède un seau, et ce seau-là a l'autorité et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur. Imaginez-vous. Alors que Revenu Québec n'est plus un ministère. Revenu Québec, c'est tout simplement une institution privée qui est enregistrée dans son propre bureau, au bureau du registraire des entreprises de l'Agence du revenu du Québec. Donc, toutes les situations de conflits d'intérêts dans tous les domaines. Il n'y a pas de séparation de pouvoirs. Il n'y a pas question de séparer le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Ils sont jumelés, fusionnés, amalgamés ensemble, et ils sont de collusion. Pour tromper la population. Et actuellement, mais c'est certain que si on regarde l'UPAC, si on regarde tout ce qui se passe actuellement dans le dossier de M. Ouellet, Guy Ouellet et tout ça, écoutez, il n'y a rien qui change. Il faut que ça change. Allô le statu quo, dehors le statu quo des partis politiques, il faut que ça change. Revenez sur terre. Occupez-vous de vos affaires. Écoutez-moi et partagez ce que je vous expédie. Bonne journée. Merci. 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 Merci.